La parole est donnée aux jeunes pour définir leur avenir. Depuis le lundi 30 janvier, à l'initiative du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle, un cadre d'échange dénommé rencontre consultative entre les membres du gouvernement et les jeunes se tient à Abidjan dans la commune du Plateau. Un jeune aujourd'hui qui a un véhicule, deux véhicules, normalement c'est un millionnaire. Un jeune qui a un véhicule, deux véhicules, quand il va pour un prêt à la banque, c'est vraiment tout un tralala. D'abord, nous ne maîtrisons pas les contours et l'accès est difficile auprès. Nous demandons à l'État de vraiment mettre un accent sur l'accompagnement de la jeunesse. Pour la deuxième journée, les acteurs du secteur informel étaient donc à l'honneur. Face à eux, sept ministres, dont ceux en charge du commerce, des transports ainsi que de la formation professionnelle. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le troisième pays d'Afrique touché par le suicide. C'est un sujet dont on n'en parle pas, mais il est invisible, mais il agit de façon visible. J'aimerais que le gouvernement se penche sur la santé mentale des jeunes, sur l'accompagnement psychologique des jeunes. Aujourd'hui, tous les jeunes n'ont pas les moyens de se faire consulter par un psychologue. L'objectif à atteindre au terme de ces rencontres est de booster l'entrepreneuriat. Selon les organisateurs, cela passe par la mise en place d'un plan Jeunesse 2023 à présenter au plus tard le 15 février. Un plan qui devrait se présenter en plusieurs déclinaisons, que sont le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse, l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat, l'amélioration des conditions d'épanouissement et du bien-être des jeunes et l'accélération des réformes stratégiques en faveur de la promotion de l'emploi des jeunes.